Prise de service pour Erwan Lupin de l'APM. Bon allez, cong PM, let's go. Il se fait ? Il avait quoi le véhicule ? Tu veux te faire disputer, Monsieur Erwan ? Pourquoi ? Viens, viens, viens. Alors comme ça, alors comme ça on patrouille tout seul. Non, c'était vite fait. Bah t'as aussi tu patrouilles tout seul. Ah non viens ! Justement à Christian, si on pouvait patrouiller tous les deux, malgré qu'on soit stagiaire, t'sais, comme ça j'ai son autorisation. On peut patrouiller tous les deux ou pas ? Parce que moi j'ai pris une radio mais... Ah vas-y vas-y, on patrouille tous les deux, de toute façon je vais juste avoir son autorisation à l'instant, je vais me mettre en tenue, j'arrive. Ok, vas-y, je t'attends. Allez go. Bon, c'est clair, on n'a pas le véhicule le plus puissant, mais bon. On va patrouiller vers la dire, on va vérifier les permis. Vas-y, on y va, l'esco, vas-y. Va peut-être derrière lui, on va le contrôler lui. Sur bas côté s'il vous plaît, Monsieur, Monsieur. Monsieur bonjour. Vous pouvez mettre sur le côté s'il vous plaît, on va procéder en contrôle. Bas côté s'il vous plaît. D'accord, d'accord, on se met à droite. Ok, on va se mettre devant. Bonsoir monsieur, t'as une biaise d'identité, permis de conduire s'il vous plaît. D'accord, je vous montre ma carte d'identité et mon permis. Allez, c'est parfait Monsieur, je vous laisse reprendre la route. Je vous invite à faire attention quand vous vous stationnez. D'accord ? Allez, très bien Monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Vas-y, go, go, dire. Vas-y dire, let's go. Alors là, s'il a peine, il sait qu'on contrôle tous les deux, alors qu'on est deux stagiaires. Putain, donc la voiture, elle est vraiment une de ces vitasses. J'suis à fond, là. La Smart, elle a plus de pêche que le Kangoo. Ah ouais ? J'aurais pas cru. Une fois qu'il est lancé, il est lancé, mais bon. Mais bon, il prend du temps avant de se lancer. Allez, vas-y, maintenant faut rester sérieux, là. Train phare. Oh, attends. Je crois que c'est Alex. Avec le bob blanc, il y a un bob blanc, là, non ? Attends, viens alors. Véhicul directeur, c'est quoi, ça ? C'est lui ? Monsieur ? Bonjour, comment allez-vous ? Bien, bien, tranquille. Vous êtes le directeur d'ici, c'est ça ? Non, non. Ok, ok. J'avais essayé de vous joindre tout à l'heure. Ah ok, pourquoi ? Pour que raison ? On avait pas des panneuses, on pensait que vous pour la fourrière. Ah oui, pour la fourrière, on peut. Ouais, on peut, on peut. Bah, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter, on est là. Vous saurez pas s'il y a des textes présents ? Vous voulez aller où, monsieur ? Ah, c'est le permis poids lourd. Ah, je suis désolé, je peux pas vous emmener jusqu'à là-haut. Ça aurait été envie, je vous aurais pris, mais on a pas le droit d'aller en haut. Ouais, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une location de véhicule ici, dans la ville ? Oui, bah, venez, je vous dépose la location, si vous voulez. Deux petites secondes, monsieur, on va faire juste notre travail, dix secondes. Monsieur, bonjour. Alors, je vous rappelle que vous êtes soumis au code de la route. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, vous êtes soumis au code de la route. Donc, les excès de vitesse et tout ça, vous évitez. Parce que là, vous avez quand même un camion, vous bombardez. On est en ville, je vous rappelle, c'est 50. Monsieur, on a pas été plus vite que 50. On vous a vu faire, euh, contestez pas, s'il vous plaît. Monsieur, on vient de vous voir faire, donc ça veut dire que si on vous voit faire, vous croyez vraiment que je vais faire demi-tour et que je vais venir vous parler si c'est pas le cas ? Ah, mytho, il est voulu plus vite que 50. Bah, allez, je vous laisse y aller. Faites attention. Ce qu'il me raconte sa vie, je sais très bien qu'il était la plus grande sous de moi, j'ai pas la dire avant. Ah bah, écoutez, mes collègues, ils sont comme ça. Ah ouais, non, mais je sais très bien qu'il était à plus de 50. Il devait être à 70, 80, facile. Ah bah, je peux pas vraiment vouloir, c'est vrai que ce matin, non, cet après-midi, il y avait beaucoup d'agents de la dire qui faisaient un peu n'importe quoi en ville. Ouais, c'est pour ça, là, on a eu, tout à l'heure, on a eu une note, tolérance zéro avec les agents de la dire. C'est pour ça qu'on est passés à côté du garage, contrôlés les permis, conduire tout ça. Mais là, on va y retourner, on va les contrôler, toute façon. Bon, là, c'est ici la location. Le mec, il dit ça à l'employé de la dire. Non, vous pouvez les prévenir, c'est pas grave, de toute façon, je sais très bien qu'il y en a... Il y en a certains qui ne l'ont pas le permis et on va les ramener pour ça. Ouais, monsieur, bonne soirée. Putain, on a bien fait de ce... Gros, au bon moment, au bon moment. On l'a lâché à mort, direct. Limite, je sais pas si on pouvait lui dire, dégage, mec. Mais l'autre, je crois qu'il arrive avec un véhicule volé. Ah, on va les contrôler, les permis. En plus, l'autre, il ose me dire, j'étais pas à 50. En plus, ce gros camion, imagine, il fonce dans un. Eh, d'ailleurs, on ne savait même pas s'il avait permis camion, gros, on aurait dû contrôler. Ouais, mais comme il y avait quelqu'un, je préférais pas... Parce que là, il fait un accident. Ah, il est dans le camion, hein. Il est dedans. Bonjour, monsieur, vous pouvez descendre, on va contrôler si vous avez le permis camion. On va contrôler les permis, monsieur. On est réquisitionné par la police nationale. Bonjour, monsieur. Attends, je vais... Bonjour, monsieur. Vous pouvez vous garer et descendre, s'il vous plaît ? Euh... Je vous demanderai d'abord votre caractéristé, s'il vous plaît. Si, si. C'est moi qui viens, on fait seulement ici. Ouais, pas ici, pas ici. Ok, donc... Votre permis de con... Votre permis, s'il vous plaît. Ok, donc... Permis voiture motocar... Ok, c'est bon, c'est carré. Bon, je vais écouter. Je vous laissez faire ce que vous avez à faire. On contrôle juste les permis que... Faire attention, parce qu'il y a pas mal d'agents de l'adjir qui font n'importe quoi. Par contre, respectez le code de la route, si jamais. Police nationale et police municipale, on en a marre, en fait. C'est pour ça. Maintenant, c'est tolérance zéro. Vous êtes prévenus, vous pouvez faire passer le message. Je te souhaite une bonne journée et un bon courage. Allez, go. Où on pourrait aller ? Y'a pas grand monde en ville. On l'entend pas parler. J'aurai besoin de vite fait de renfort à l'entrée, s'il vous plaît. C'est reçu pour l'appel. On arrive à l'entrée, il a dit. Ouais, l'entrée, l'entrée. Je te laisse mettre pied à terre devant, moi je vais garder la voiture. Ok, pied à terre. Pas de mal, c'est mon ami boss, mais ici y'a plus de flics que... Bonjour les collègues. On s'amuse aux cheveux bleus. Non, moi je vous suis... Vous me suivez s'il vous plaît, sinon ça va être directement en garde à vie. Monsieur, vous êtes au courant que là, il est en Super Saiyajin Blue. Là, il peut casser des gueules. Non, monsieur, c'est simple, c'est si vous voulez pas vous profiter d'une fouille, ce sera dans le commissariat de garde à vie. Et vous êtes qui, vous, monsieur ? Lieutenant. Lieutenant, d'accord. Ah oui, bah alors, vous voulez une médaille. Non, vous voulez pas une médaille, mais c'est la dernière affirmation, c'est que mes collègues vous demandent de vous fouiller, sinon ils vous fouillent directement garde à vie. Ouais, on est en France, j'ai encore le droit de refuser, merde. Ça se refuse pas vraiment à contrôler. Vous êtes rentrés, même si la partie de vous êtes rentrée dans une zone militaire. Vous dépendez même pas de l'armée, apprenez-moi pas mon métier, merde. Ça t'es pas colonel, est-ce que... Ah non, mais moi, je suis un petit civil tout à fait. Du coup, la veste, vous m'expliquez ? Ah, non, la veste. Ah, c'est que le collier. Je viens, je viens de m'expliquer. Donc monsieur, si vous voulez plus, vous venez avec moi, s'il vous plaît. Allez déjà, vous me parlez autrement. Allez, monsieur, plus vite on ira, plus vite ça passera, allez. Allez, monsieur, venez. C'est bon, je suis pas un terroriste, hein. Vous pouvez me laisser te montrer. Si vous avez rien à vous reprocher, pourquoi vous voulez pas vous faire contrôler ? Ouais, ouais, vous allez vous retrouver à la circulation, y'a aucun problème. Ok, y'a pas de soucis. Ouais, moi, je te le j'ai. Ok, y'a pas de soucis, on verra. Ouais, ouais, ouais. Je vais me demander de lever les mains, s'il vous plaît, pour une fouille. Vous avez rien d'illégal sur vous ? Rien du tout. Encore eux qui ont rien d'illégal, je vais en arriver. On fait juste un petit contrôle comme ça, parce que... Ouais, 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 tout ça parce que... Voilà, ok, ok. Non, mais regardez, on est en plan vigie, parce qu'en ce moment, y'a beaucoup d'attaques, on est obligés de faire ça pour contrôler les gens. Les barrières, entre guillemets, en bloc de béton, c'est pas pour faire joli, hein, c'est pas... Bonjour messieurs ! Faites quoi ? Bah on est là, on attend. Derrière notre voiture. Y'a rien. Y'a rien, j'en ai rien. J'ai pas, derrière notre voiture, vous vous amusez bien, j'sais pas. Non, en fait, j'ai des... Y'a le soleil. Y'a le soleil, du tout, on fait de l'ombre. Ouais, y'a de l'ombre. Bah y'a là-bas pour l'ombre, si vous voulez. On est en plan vigie pirote, monsieur, vous êtes devant un commissariat. Ah bon ? Allez, portez, s'il vous plaît. C'est ça, monsieur. Même pour la population, y'a pas que pour nous. On fait ça aussi pour la population, on protège tout le monde en même temps. Ah bah ouais, mais moi, vous savez, j'ai pas peur, ils peuvent venir chez moi. Eh les gars ? Vous avez encore besoin de nous, pas ? Ah merci les gars, bon courage. Ok. Merci à toi aussi. Courage à vous. Allez, go, là, on y va.